Bonjour à tous et bienvenue au cycle de lecture de Radio Al-Alma. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Aujourd'hui nous vous présentons un deuxième texte, une deuxième lecture, issu du cycle dramaturgique Guillermo León, qui a été organisé début juillet 2021 par Al-Alma France, FET et Tecchio México. C'est trois organismes qui sont liés avec la France et avec le Mexique également et qui ont organisé ça sur trois lieux emblématiques parisiens. Le théâtre de l'opprimé, le bar culturel El Zocalo et l'institut culturel de Mexico. Ainsi aujourd'hui Odile Loria, qui est également une artiste mexicaine, vous présente en français le texte qui est là écrit par Guillermo León. A la fin de la lecture, ne partez pas, Odile va nous présenter en quelques mots quel est le contexte de cette pièce et comment Guillermo a pensé à l'écrire. Pour finir, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le bouton souscrire, à liker cette vidéo, à la partager, à nous laisser vos commentaires et à revenir la semaine prochaine. Sur cela, je vous souhaite une très belle lecture. Curieusement collée à la fenêtre, la lumière gelée de l'hiver parisien. 1921, 1920, 1919, 1918, 1917. Ça réponde sur ma face. Le vent souffle. J'essaie de l'arrêter, mais ce n'est que la fenêtre. Cette fenêtre de bois pourrie. Les volets ne servent à rien. Tout s'infiltre. Les rideaux de lourdes toiles tentent de l'arrêter, mais c'est inutile. Il n'y a qu'un monde brisé pour arrêter le sanglot du ciel parisien. Les vents qui viennent de Verdun, d'Alsace, de Moscou, de Leningrad. Ma ville aujourd'hui, c'est Leningrad, qu'elle s'appelle. Mon dos, mon pauvre dos de femme, absorbe le froid. Ce froid de Paris qui est comme une pluie continue d'éclare et j'aime. Je connais le froid de Russie, mais le froid le plus froid que je connaisse est le froid de Paris. Froid plus vieux que les Angles, tapis dans toute la ville. Froid tapis dans les immeubles, dans ces rues, dans ces champs. Ce froid. Dans l'atelier, tout est resté intact. Tes pinceaux se dressent dans leur terre, très propre, comme tu les aimes. Des utiles de travail rangés dans leur boîte. Tout est comme tu l'as laissé. J'ai n'y touché à rien. Je garde précieusement jusqu'au plus petit papier sur lequel tu as tracé une ligne. Tes spatules, la forme de tes mains imprimées sur les tubes de peinture. Rien ne bouge. Rien ne doit bouger. Le matin, comme si tu étais là, avec moi, je me mets au travail. J'ai laissé tomber les formes géométriques. Maintenant, je fais des paysages gris et languissants, effacés et solitaires. Moi aussi, je pourrais m'effacer facilement moi-même. Pas une seule ligne de toit. Et le froid ne s'y a pas dans son effort pour nous gérer tous. L'hiver commence et me rappelle un autre que toi et moi voudrions oublier. Toi-même, tu avais abandonné ta toile pour partir à la recherche de combustible. Ce matin, je pense à notre fils. Je pense aux maisons riches avec chauffage central, chaudière à gaz, tout y en plein des vapeurs chaudes. Je pense aux maisons brusse avec une résolation parfaite. Je pense aux étingues, Michel et Marie, en mon nom l'enfant chez eux à Neuilly pour ce qu'il pénalise. Je n'ai pas voulu te laisser. C'est toi que je préférais. Je savais que si j'allais le voir, tu n'allais pas arrêter de peindre une seule seconde. Même pas comment. J'allais voir l'enfant l'après-midi. Toi, tu restais là, noyé dans ton mathématicien. Et moi, je partais dans le noir et la neige voir l'enfant. à mon enfant qui, dans la maison de Sétine, dormait dans un berceau d'oreille. Les rues de neige noircies par les passées. La concierge me donnait des nouvelles. Il n'y a pas de lait à Paris. On dit que le système de pompage va être arrêté. Sans charbon, les machines ne peuvent pas continuer de marcher. L'ongel a fait exploser les tuyaux. Oh mon Dieu, on va tous mourir. Moi, je souriais. Une fois de nuit, les Sétines l'amèneraient à Biarritz. Comme ils le soignaient bien, surtout Marie. Elle le sortait du berceau. Un berceau magnifique, comme les petits diamants n'en avaient jamais eu. Je la regarde, soulevée avec des précautions d'infirmière. Elle écarte les petites couvertures blanches, le petit bras produit, pour que je puisse mieux le voir. Il a très bien dormi cette nuit. On aurait dit que c'était elle, la mère, et moi, une amie de passage. En fait, c'était précisément cela. Je n'étais pas jalouse. Je remerciais le ciel, l'amitié de Zedding, des douces mâts de la jeune Marie qui bordait mon fils. Aujourd'hui, le médecin a dit que le petit Diego était hors de danger. Que la pneumonie était passée. Je vais le chercher pour l'amener à l'atelier. On trouvera bien un bout de charbon. Les Zedding viendront le voir. Ils nous apporteront un bout de terre de leur énorme réserve de terre à portée de Moscou. Bientôt, nous voyagerons à Biarritz avec eux. Tous les trois. Notre fils, toi et moi. Le petit Diego sous le soleil. Le petit Diego entre les jambes de Diego, le grand. Le petit Diego devant la mer. Bientôt viendraient les jours heureux et bons. Aussi bons que les Zedding et leurs grandes maisons au milieu des grands pains qui purifient l'air. Et leurs grands poulet juteux. Et leurs bambins du sud. Bientôt, le petit Diego marcherait fortifié par les rayons du soleil. Par le iode de l'ombre mer. Pronèles. J'aurais aimé le garder quelques jours de plus. C'est un si bon petit, si mignon. Mais j'imagine combien il doit me manquer. Et quand tu nous vois rentrer, tu laisses tes pinceaux et tu m'aides à installer dans le lit de petite famille. Madame, vous êtes malade? Non, non, ça va. Alors, circuler maintenant. Oui, monsieur. Tout de suite. Oui. Oui. Je ne peux pas dire aux gendarmes que c'est mon enfant mort qui me rend malable. Je ne peux pas lui dire que c'est l'amour de toi qui me rend malable. Je ne peux pas lui dire que ça m'arrive parce que je suis une femme, parce que je suis sentimentale, parce que je suis russe. Mon accent ne plaire pas aux gendarmes, ni aux fonctionnaires. Tu sais bien qu'ils n'aiment pas les étrangers. Je vais de l'avant, sans m'arrêter. Je vais de l'avant. Tous les jours, je vais de l'avant. Chaque pas que je fais me rapproche de toi. Chaque pas que je fais raccourcit les mois. Les mois que je n'ai vécu que pour vivre, drogués par l'angoisse, drogués par la douleur, par l'espérance. Parce que je pense quand même que tu m'enverras bientôt chercher. À chaque instant, à chaque minute, ton absence m'accompagne. Le jour où tu es avec moi, ton énorme rencor m'accompagne. Ta voix, tes paroles, ton silence. La nuit, quand j'arrive à dormir, tu me visites en rêve. Et en cauchemar aussi. Quand je me réveille, après une mauvaise nuit, je pense que je te verrai et que je trouverai la consolation dont j'ai besoin dans ton grand corps. Dans la chaleur de ton corps, dans la chaleur de tes bras. Je veux être près de toi, près de toi, cher Kégo. Pour toujours, pour toujours, ta qui est là. Voilà, c'est l'adaptation qu'a fait Guillermo d'une nouvelle que j'ai lue en 2009. La petite nouvelle s'appelle « Cher Diego, qui est la tambrasse » d'Elena Poniatowska. Et donc, Elena Poniatowska a découvert une lettre qui a écrit Angéline Abeloff à Diego Rivera. Malheureusement, on connaît Angéline Abeloff pour être la première femme de Diego Rivera. Mais elle était beaucoup plus que ça. Et donc, quand j'ai lu cette nouvelle, j'avais envie de faire quelque chose sur scène. Mais je me rendais bien compte. Elena Poniatowska avait écrit 12 lettres à partir de la réelle. Elle avait imaginé 11 d'autres. Et donc, on s'est retrouvés avec Guillermo. Et je lui ai dit « Bon, c'est très féminin, c'est très mélo. Toi, t'es un mec, mais j'aimerais bien avoir une dramaturgie sur ce texte. Écoute, lis-le. Peut-être c'est trop mélo pour toi. Je ne sais pas, c'est trop de douleur féminin. » Tu l'as lu. Et puis, tu es partie au Mexique. Et quelques semaines après, il m'a dit « C'est bon, la adaptation est faite. » Et c'était merveilleux. Parce que ce n'était pas la vision d'un homme, sinon d'un être humain sur la douleur. En fait, c'est une artiste qui travaille à un double deuil. Le deuil de la perte de son enfant qui meurt de l'énergie. Et la douleur de la perte d'un grand amour. Elle a vécu 10 ans avec Diego Rivera. Tout le monde connaît Frédéric Allen, de toute façon, il se souvient de cette Russe. Et donc, on a déjà traversé un grand chemin avec ce texte qu'on a joué ici, qu'on a joué en Mexique, qui permet au public de connaître une autre partie de l'histoire de ce passage des années 20 et 30. Et c'est surtout de parler du rapport à l'amour qu'on a avec les femmes artistes. Et que souvent, on se croit plus fortes que tout. On a un cliché sur nous-mêmes comme si on ne traversait pas des douleurs, des relations compliquées comme les femmes. Donc voilà, merci. Merci.